Yo les Trasheurs, tout le monde parle de Pokémon Go, mais est-ce que ça va durer encore longtemps ? Quand on voit le succès clair de certaines applications mobiles et leur oublie dans le nez en quelques semaines après, il y a de quoi se poser des questions. Pokémon Go est un jeu très lacunaire et pour cause. Regardez la version du jeu, il est encore en bêta, ce n'est même pas la version 1. Le risque du coup, c'est que les joueurs se lassent et désertent le jeu, ce qui serait quand même dommage. Alors laissez-moi vous présenter 15 mises à jour nécessaires et urgentes pour sauver Pokémon Go. Traquer et capturer. Le radar dans Pokémon Go est vraiment mal fait. On aurait aimé avoir une vraie chasse de Pokémon. Le radar détecte un Dracolos, vous activez la traque et une boussole vous donnerait sa direction approximative dans un grand jeu de chaud ou froid. Le Pokémon avancerait petit à petit sur la carte, si bien qu'il faudrait se presser pour le capturer. Pourquoi pas d'ailleurs quand vous entrez dans son périmètre ? La réalité augmentée se déclenche et vous devez le trouver caché dans les buissons. Une fois le combat lancé, les Pokémon les plus forts seraient ultra réactifs. Ils avanceraient à droite, à gauche et vous devriez les suivre. Vous auriez plein d'objets à votre disposition, différents types de nourriture qui plairaient à certains Pokémon et pas à d'autres. Il y aurait même certains Pokémon qui vous attaqueraient en combat et que vous devriez affaiblir pour espérer les capturer. Pourquoi pas comme dans le trailer, devoir affaiblir collectivement Mewtwo en l'attaquant tous ensemble pour pouvoir espérer le capturer. Les possibilités sont nombreuses. Les Pokéstop a changé. Les Pokéstop, s'ils sont une excellente idée sur le papier, souffrent quand même d'un sacré défaut. Ils sont moches, souvent mal placés et se récoltent d'une manière assez reloue. Qui s'est dit que cliquer, charger les données et faire tourner un cercle serait une bonne idée ? Le concept des Pokéstop, c'est de te faire découvrir ta ville et ses lieux secrets. C'est super, mais la vérité c'est qu'il n'y a aucune description et qu'on passe plus son temps à récolter les objets qui s'y trouvent. On pourrait imaginer que ces points s'activent tout seul dès que vous passez à proximité. Les objets se récoltent automatiquement ou avec un simple clic. On aurait une indication en bas de l'écran qui donne le nom du Pokéstop et qui permet en cliquant dessus d'avoir une description et des options pour poser vos leurres ou même taguer un petit message et dire que ce Pokéstop vous appartient. Ce serait quand même plus amusant. Les échanges. Pouvoir échanger des Pokémon, c'est ce qu'on nous a promis dès l'annonce du jeu. Pour le moment, impossible d'en réaliser alors que c'est l'ADN des jeux Pokémon. Mais c'est tout à fait compréhensible. Dans l'état actuel du jeu, quelques problèmes s'opposent aux échanges. Et ce n'est pas à cause des serveurs, mais bel et bien à cause des mécaniques de jeu. Vos Pokémon ont un nombre de PC, un niveau et des statistiques cachées qui fluctuent en fonction de votre propre niveau de dresseur. Du coup, comment rendre legit des échanges entre haut et bas niveau ? Est-ce qu'on pourrait permettre l'échange d'un Dracolos ultra rare 2500 PC contre un Rookool à 25 PC ? On y a réfléchi et on s'est dit que pour éviter les abus, il faudrait des échanges équivalents en valeur. Chaque Pokémon a un prix, mesurable en Poképièce par exemple. Il faudrait que les échanges soient égaux. Pour avoir un Dracolos 2500 PC, vous devrez soit payer, soit rajouter d'autres Pokémon et l'échange pour combler l'écart de puissance. Histoire que ça reste un minimum équitable. A savoir que si vous n'avez pas déjà ce Pokémon dans votre Pokédex, c'est beaucoup plus cher. Les combats entre joueurs Il faut avouer que les combats dans Pokémon GO sont loin d'être ouf. De base, les combats en arène sont beaucoup trop simplistes. Tapoter, charger une grosse attaque, balancer l'assaut, c'est esquiver. Des fois, avouez que c'est pas très sexy de faire combattre les joueurs comme ça. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit on reprend le tour par tour, avec une expérience qui s'approche de ce qu'on connaît sur les jeux traditionnels. Soit on pousse plus loin le concept déjà en place. Plus d'attaques, différents moyens de les exécuter, des changements de statut plus diversifiés comme paralysé, gel, brûlure, baisse ou augmentation de stats. Moins de bourrinage, plus de stratégie. L'entraînement des Pokémon. Bonbons et poussières d'étoiles sont les ressources les plus rares du jeu. En vrai, vous pouvez même pas les acheter. On arrive vite en manque et une chose nous saute aux yeux. C'est quand même vachement mal foutu. Vous n'en aurez qu'en capturer et en faisant éclare des Pokémon. Pareil pour les bonbons. Alors c'est cool parce que ça vous pousse à capturer toujours plus de Pokémon. Mais on aimerait être davantage récompensé quand un Pokémon plus gros ou plus puissant est chopé. Par exemple, un Ratata à 15 PC numérique qu'un seul bonbon. Alors que capturer un gros Ratata qui a 1200 PC devrait vous en donner au moins 5. Pareil lorsque vous transférez vos Pokémon. Évidemment, vire un chenipan faiblard vous rapporterait moins qu'un noix de coco 2000 PC. C'est dommage parce que ce sont les seules ressources pour améliorer vos Pokémon. Du coup, soit on les rend plus accessibles, soit on permet des systèmes palliatifs. Comme laisser le choix lors de la rencontre d'un Pokémon entre soit le capturer, soit le combattre pour gagner des poussières et des bonbons. Ah, et tant qu'on y est, mettez en place le transfert multiple de Pokémon. Y'en a marre de passer une heure à virer les 40 Magikarp chopés dans la journée. Merci. L'ajout d'une Poké-Récré Pokémon Go utilise la réalité augmentée et les joueurs s'en amusent pour faire comme s'ils caressaient les Pokémon, jouaient avec eux ou les mettaient dans des situations farfelues. Ce qui serait bien, ce serait de récompenser ça, rendre la réalité augmentée plus interactive. Et pourquoi pas rajouter une Poké-Récré ? En gros, vous sortez votre Pokémon et il peut se balader librement dans votre maison et vous pouvez interagir avec lui un peu façon Nintendogs. On pourrait faire tout ça et la récompense à la clé serait d'augmenter le niveau d'amitié avec le Pokémon pour le rendre plus fort, plus réactif, etc. Et imaginez ça couplé avec la refonte du système de transfert vu précédemment. Un Pokémon avec lequel on s'est lié d'amitié pourrait rapporter plus de bonbons. Et la séparation serait d'autant plus difficile. Ajoutez à cela qu'avec l'arrivée prochaine de la nouvelle génération, ce serait cool de conserver le système d'évolution par amitié de certains Pokémon comme Nostanfer, Togetic, Notali et Mentali. Les Arènes Alors là, autant vous dire qu'il y a de quoi apporter pas mal de modifications. Les Arènes, c'est une bonne idée, mais on est quand même loin du compte. Généralement, vous n'y restez pas plus de 10 minutes, si vous êtes chanceux. Et les récompenses perçues sont assez risibles. Dans un premier temps, on peut s'imaginer un système de palier par niveau. Ça permettrait aux joueurs les plus faibles de s'amuser aussi dessus parce que soyons honnêtes, avant le niveau 20, c'est même pas la peine d'y mettre les pieds. Niveau récompense, on gagnerait automatiquement des poussières et des pièces lors d'une victoire. Et ça, toutes les 24 heures pour chaque arène individuellement. On peut aussi imaginer de vraies Arènes avec des champions qui se sont fait remarquer par leur haut fait. Puissance, tournois organisé en Arènes, élections entre un team, etc. Ces champions restent alors en place dans l'arène et deviennent de vrais défis. Enfin, pourquoi ne pas imaginer des Arènes qui n'abcèquent que des Pokémon de certains types ? Ça pourrait être marrant, ça serait en accord avec les Arènes des jeux originaux. Et ça éviterait de se retrouver avec tout le temps les mêmes Pokémon de partout. Enforcer les aspects sociaux Le jeu a besoin de renforcer sa dimension sociale. Premier point évacué direct, les teams. Limitons-les à deux possibilités. Trois teams, c'est marrant, mais c'est plus difficile d'obtenir un équilibre à trois têtes qu'à deux. Visons le 50-50. Cela permettra aux joueurs d'avoir une vision encore plus claire des forces en présence. Sans parler d'un antagonisme qui se trouverait renforcé. Et le chat. Pourquoi n'y a-t-il pas de chat sur un jeu qui n'est jamais qu'un MMO grandeur nature ? Un général, un privé et un réservé aux discussions entre teams. On peut aussi imaginer laisser des messages sur votre chemin, sur des Pokéstop, voire même des Arènes, histoire de vous la péter un peu ou de provoquer vos adversaires en duel. Un système d'amis aussi, pourquoi pas ? Et dans les Arènes ? Un Halo fame des meilleurs dresseurs, histoire de montrer aux gens que même si l'Arène est prise, il n'y a jamais eu de meilleur dresseur que vous sur cette Arène. Enfin, on peut imaginer des titres pour vos personnages, visibles par les autres. Ça vous semble futile ? Pourtant, c'est ce genre de détail qui soude une communauté et donne sens au jeu. Système d'objets et boutiques. Les leurs sont un vecteur de lien social puissant. Vous en posez un, et dans les 5 minutes qui suivent, vous êtes entouré d'une bonne trentaine de joueurs. Le souci, c'est que pour les avoir, il faut monter de niveau ou les acheter en boutique. C'est la même pour les incubateurs et les off-chance. Du coup, arrive un moment où ces jeux-objets se font rares, alors qu'ils sont quand même bien utiles. Pourquoi ne pas les rendre dispo sur les Pokéstop ? Ça serait cool, même si ça serait genre très très rare. Alors vous me direz, « Système mobile, il joue sur la frustration de l'échoueur pour qu'il passe à la caisse. » D'accord, c'est vrai. Cela dit, quand bien même le joueur cède, c'est pour se retrouver face à une boutique assez vide. Elle est inutile, affreusement chère, et ça frustre tout autant. Ce serait assez cool de diversifier un peu tout ça, voire même, allez, soyons fous, de rajouter des paquets surprises à 5€ dans lesquels vous avez plein d'objets aléatoires, des plus nuls aux plus ouf. J'imagine déjà les Youtubers ouvrir en ligne leurs paquets en vidéo. WTF les amis, c'est la Mestamboule ! On la garde pas au montage celle-là. Bon, Pokémon Go, j'en suis sûr, beaucoup de choses à nous faire découvrir. Les développeurs nous ont d'ailleurs dit que seuls 10% du potentiel de Pokémon Go nous a déjà été montré. Mais dépêchez-vous, si le jeu est un succès, les joueurs mobiles sont extrêmement volatiles. Va falloir y aller franco pour éviter l'exode. Marquez l'essai, et fais en sorte que Pokémon Go ne soit pas qu'une simple mode de l'été. D'ailleurs, je serais assez curieux de savoir quels sont les jeux à jouer que vous souhaiteriez voir apparaître sur le jeu. En espérant que la vidéo vous ait plu, pensez à mettre le pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !